ok donc là c'est mon retour en vidéo, vous voyez que j'ai fait 2 streams en stream dans un minute tranquille le premier stream de l'une heure donc voilà là c'est une petite vidéo donc en fait vous savez j'ai atteint 200 points en mode arène c'est facile 200 points après j'ai donné un petit challenge en campant ouais je sais c'est chou ah bah les gars quand t'es nul en fight il faut bien trouver un truc camper voilà c'est ce que j'ai c'est totalement en pro pour ça non j'arrête non en vrai atteint 200 points en fait au début entre 0 et 100 points vraiment entre 0 et 100 points c'est tranquille tu peux atterrir sur la map un truc safe les gens bas ne te regardent pas puisque tu perds pas de points les gens te regardent pas pensez bien à regarder le gameplay parce que je parle mais je vous montre des petits spots dans les games dans les games du coup déjà entre 0 et 100 points tu peux aller dans des petits spots donc je suis allé là régulièrement parce que tu avais des airs mais il n'y avait personne sauf quand le lodge comme ici est en zone jaune tu peux aussi spawn dans ça ici tout ce qui est dans des camps de pirates c'est très efficace tu peux spawner dans les petites maisons là et faire un peu de tours tu peux spawn à barrakech dans barrakech ici ça peut être efficace ici là je vous montre un peu tous les points donc vous pouvez faire pause sur la vidéo tous les petits bâtiments là mais n'allez jamais dans des grandes villes c'est ce que je vous dis là en fait c'est un bon spawn mais il est réputé donc ça va pas marcher après peut-être que quand je passe cette vidéo il y aura plus ça ou ce sera la saison 10 je sais pas mais du coup voilà du coup bah déjà les petits avant-postes là c'est bien euh t'as plein de petits trucs euh mais je vous les laisse découvrir par vous-même du coup reprenons du coup entre 0 et 100 points tu vas dans ces spots tu restes un peu tu comptes un peu et voilà donc là je vous montre le premier spot je l'ai vu au pro m c'était pas un pro mais euh euh au pro m je l'ai vu donc voilà c'est ça c'est en fait tu es totalement invisible aux yeux de tes adversaires c'est ça qui est OP et pour augmenter la crédibilité du truc il y a un genre qu'il y a eu du fight et tu vois tu mets euh je sais pas moi un truc là les gens vont voir que peut-être qu'il y a eu du fight qu'ils vont te piger et du coup bah voilà je sais pas c'est du build voilà donc les meilleurs outils du campeur c'est du déplacement donc c'est un petit pompe, un petit sniper, une petite arrière mais vraiment des déplacements pas de soin parce que le campeur il est pas très fort du coup il se fait défoncer donc il survit jamais du coup voilà donc en fait ce qui est cheaté avec cette technique bah c'est qu'en fait là là il faut vraiment que je sois accroupi de loin pour voir parce que tu vois là si je passe comme ça et des gens font pas spécialement attention hein enfin voilà donc les gens donc ça c'était le premier spot sinon tu vois après entre 100 et 200 points non entre 0 et 150 points en fait je j'activais mon pladeur dès que je pouvais et je sautais en fin de bus et en gros j'allais dans les tuyaux de Megamod et Tilted parce qu'ils sont infinis et j'y restais longtemps et je prenais une boule à Tilted comme ça j'étais vraiment sûr d'encaisser plus de 150 HP tu vois mais aussi ça fait un petit peu camouflage parce que tu vois les gens ils savent pas forcément entre 150 et 200 points c'était plutôt de la galère on va pas se cacher j'ai galéré donc souvent en fait je prenais des petits spots comme au début parce que les gens avaient un trop bon name déjà en fait donc c'était strictement impossible de refaire cette stratégie après maintenant en fait rester dans les airs c'est efficace camper sur un geyser après tu te fais voir assez facilement donc aussi un conseil maintenant que pré-jour pleine t'es comme ça après peut-être qu'à la saison 10 ces astuces tu ne pourras plus les utiliser en fait saison 10 peut-être que pré-jour pleine se range donc tout ce qu'ils veulent en fait moi je vous conseille d'aller au fond et de temporiser comme ceci vous serez dur à toucher dès que quelqu'un vous dit que vous vous remettez comme ça vous activez la course auto bah bon je ne vous bougez pas mais voilà et vous faites comme ça moi je pense que c'est une très bonne solution vous remontez vous activez votre pleine donc aussi les items du grand-père c'est le nouveau sniper déjà en fait c'est un père absolument donc je vais vous expliquer plus déjà les rotates parce que imaginons que je ne sais pas moi j'ai spawn et je ne sais pas où ici parce que parfois il y a des gens ils font ça ils trouvent en avant et voilà moi ce sera début d'ici mais voilà du coup par exemple imaginons j'ai spawn ici ne prenez enfin moi je ne vous conseille pas sauf si la zone elle est vraiment loin de prendre le geyser je pense que les meilleurs rotates bah après le cadeau il n'est plus là et voilà les meilleurs rotates c'est à pied si vous pouvez trou avec en fait les rotates tu l'as fait à pied mais il ne faut pas passer en plein milieu dans Salty il ne faut pas le contourner il faut utiliser ce truc bah si vous passez comme ça si vous passez en fait comment dire si vous passez par là vous utilisez ça pour passer au dessus de Salty bon après si vous passez par là vous utilisez le geyser le geyser pour aller là tu vois donc en fait c'est plein de petites combinaisons et la connaissance de la map donc moi tu vois là je vais très souvent en terrain dur en ce moment pour découvrir des trucs et là je vais vous parler d'un truc vraiment OP que Twitch Fortnite la bonne idée c'est dans des bastons mais je vais quand même vous la montrer comme ça voilà donc aussi en fait il y a plein de hyper bons spawn comme lui vraiment lui OP par contre pourquoi je tire automatiquement c'est bon c'est bon du coup là t'as 3 coffres t'as souvent un petit spawn et là t'as bon du coup aussi en fait il y a plein de petits tips et aussi le buisson les gars en fait le buisson ça paraît tellement nul que personne check les buissons du coup en fait ce qui fait que toi tu peux profiter de ça à ton avantage vous savez que j'ai déjà fait 4 top 2 en MM et 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 des dizaines et des dizaines de top 5 en arène juste en campant et en faisant 0 kill et aussi il faut vraiment que vous ayez un point sur vous parce que vous pourrez vous pourrez peut-être tomber sur un mec pas très fort qui que vous pourrez tuer après à 200 points en arène je sais pas s'il y a des mecs nuls je pense pas du tout qu'il y a des mecs nuls du coup déjà pour de 200 à 300 points je sais pas comment je vais faire je pense que je vais toujours retuler cette technique du camping mais vous voyez entre 0 et entre 100 et 50 points je tourne du côté dans les tuyaux d'air c'est hyper efficace les gars c'est vraiment efficace je trouve que c'est cheat parce que bah c'est dur de vous toucher dans les tuyaux d'air entre 100 et 150 points t'es pas face à des pros t'es face à des des gens de niveau moyen t'es pas face à des doubles mais t'es face à des gens de niveau moyen donc c'est surtout pour ça que en fait je pense que tu vois je pense que je peux atteindre facilement les 300 points je dis bien les 300 points juste un campon c'est quand même trop cool tu campes tu bois tu bois un verre d'eau comme ça c'est de la canicule quand je tourne totalement et voilà du coup voilà du coup ça mais c'est au spot sauf quand vous loupez c'est trop OP mais voilà en fait c'est OP donc tu vois il y a plein de trucs mais maintenant le squelette est arrivé et la technique pour ne pas prendre de dégâts de chute quand vous voulez redescendre parce qu'il y a la zone ou je sais pas quoi je vais vous la montrer parce que je suis tombé parce qu'en fait là j'ai mis la gravité pour explorer plus rapidement et atteindre des endroits plus rapidement sans avoir besoin de farmer d'ailleurs vous faites ça mettez la gravité là je l'ai pas mise au max pour mon duo mais sinon faites ça enfin vous aurez une petite impression chelou quand vous allez revenir en MM ou en arène mais c'est quand même un petit stage pour la rapide il faut toujours optimiser ses entraînements du coup après il faut quand même avoir un peu de chute aux pompes voilà et là tu dis mais comment je vais faire je suis mort déjà et bah en fait tu glisses voilà et tu es tombé sans aucun dégâts de chute du coup tu as un petit coffre du coup tu peux te mettre du shield voilà et là t'as un spawn à toi tout seul vraiment si personne n'est allé t'as vraiment une grosse opportunité donc vraiment fouille et dès que tu te fais tirer dessus bah en fait il faut toujours faire aller un peu aussi une bonne astuce du campeur une astuce OP avec la bombe débreuse c'est vrai que je l'ai dit dans des tutos mais je ne sais pas c'est mon premier en fait c'est l'astuce avec la bombe débreuse vous voyez il y a des jeux ils vont poster des clips en fin de game où reste plus de une minute avec la bombe débreuse en rebondissant sur les construits ninja a fait un clip sur une montagne et bah c'est en fin de game ninja donc moi c'est sur une coupagne voilà je peux rester infini comme ça en fait c'est infini en fait il faut bien maîtriser vos déplacements ah oui une autre astuce du campeur je me suis faite parce qu'il y a la main c'est là vos touches je vous rappelle que vous êtes nuls en fait donc optimiser vos touches ça va être cool mais il vaut mieux optimiser vos déplacements pour qu'ils soient plus précis donc c'est dans les paramètres tout de suite je vérifie tout déjà mettez le mode daltonien pour voir à travers la zone en fait et la visualisation des bruitages je mettais là aussi bon ça c'était juste une petite astuce et tout 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 alors du coup le bouton bouge de la souris en fait il n'y a pas toutes les souris qui ont ça je peux pas vraiment vous montrer mais en fait tu vois quand tu tiens ta souris et bah ton pouce et bah il peut appuyer sur des boutons donc il y en a un qui avance et un qui recule parce que comme ça t'as plus de précision dans tes déplacements du coup pour aller à droite bah c'est le bouton droite de la souris c'est hyper efficace en fait t'es précis dans tes déplacements beaucoup plus précis que dans tes peut-être que c'est une mission d'habitude mais t'es quand même très précis la course auto voilà après mes touches c'est vraiment à bordel je les changerais pas parce que moi tout ça je me déplace donc en vrai vraiment vraiment fou du coup vous voyez et du coup ce qui est op avec le campi c'est que si tu sais te battre t'es un joueur invincible parce que t'arrives à te glisser dans le top dans le top 25 30 alors que tu fais rien et toi t'as eu le temps de farmer alors que les autres ont dû se fight donc utiliser des munitions même s'ils récupèrent les munitions de l'autre ils ont dû claquer des HP des mini potes par des trucs du genre et toi t'as accumulé c'est ça qui est efficace après bon je sais pas me battre je vous le dis alors moi mon aim c'est une vraie catastrophe c'est une catégorie je voulais vous montrer ok je vais vous montrer il n'y a pas de soucis après j'ai la sensibilité des pros mais voilà du coup en vrai mon aim ça passe après ouais je sais pas qui c'est mais qui bouge tu vois donc vraiment je suis pas ouf en terme d'aïe bon on va pas se le cacher voir si j'ai un peu de temps je pense que ça va être la fin de ce petit tuto vous voyez vous voyez là il y a plein de trucs ah oui il faut vraiment que je vous montre un truc c'est hyper important là vraiment c'est high efficace en fait c'est vraiment là c'est vraiment le camping par excellence donc c'est vraiment quand tu sais pas te battre j'aurais pas prévenir donc tous les gens qui savent se battre et qui campent ça va vraiment vous en dire en fait vous avez deux coffres et en plus vous en avez qu'un pour vous donner une idée il va rien paraître c'est plus grave comme ça j'y vais en aérien je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le connaissent en fait je le connais mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le connaissent mais en tout cas c'est efficace c'est tout ce que j'ai à vous dire en fait c'est au pays du coup vous pouvez aussi spawner dans des zones ici là en fait il y a plein de petites zones que je vous laisse découvrir parce que ça dépend de qui vous voulez il y a tu peux calculer les risques environ je vais refaire que j'apparaître et après vous inquiétez pas c'est fini donc voilà du coup après je vais pas forcément faire des coutures parce que comme ça je peux vous parler quoi et euh voilà donc du coup ce que je vous dis qui est OP c'est ça c'est totalement cheaté vous allez croire pourquoi parce qu'il va dire ouais bah il y a d'ailleurs là vous avez des boules comme ça en fait ce que j'aime bien c'est que je peux vous montrer quelques spots tu vois je peux te montrer quelques spots euh comme ça tu vas là tu vas te dire c'est lieu euh tu vas pas te dire ça quand je te montrerai autre chose tu vas pas du tout dire ça tu vas tout de suite changer de discours déjà là t'as un coffre c'est sûr parfois t'en as deux et parfois là même t'en as trois donc déjà t'as trois coffres ce qui est pas dégueulasse ça va passer au jeu et pourquoi c'est OP les amis ils ont compris voilà ça s'appelle une faille donc tu peux t'emporiser là tranquille et quand bah si t'as pas envie d'utiliser parce que t'es déjà dans la zone bon là je le fais parce que voilà j'ai déconstruit je sais même pas si j'en aurais assez le joueur français qui n'en aura pas assez du coup voilà c'est la fin de ce petit tuto comment camper lol euh moi je trouve que c'est juste un truc si vous êtes vous êtes ça vous vous êtes très fort contrairement à moi et que ça vous saoule vous préférez avoir des let's game directement et vous devez attendre de monter et peut-être si vous montez vite c'est ennuyant vous campez vous allez vous chercher à faire d'un coca je sais pas tout ce que vous voulez vous mettez bien vous ouvrez notre onglet vous regardez une vidéo et vous checkez régulièrement la zone et vous montez jusqu'à 200 points 225 même comme ça c'était pas